Devenir minimaliste, voici 5 raisons de commencer son désencombrement et de sauter le pas. Alors non, le minimalisme ce n'est pas uniquement vivre dans un intérieur blanc avec un futon, ne rien posséder et porter uniquement des t-shirts noirs. Ça c'est une vision extrême du minimalisme. Si tu es le type de personne à toujours être stressée, à toujours être débordée, à toujours avoir du désordre chez toi, à toujours passer ta vie à ranger, nettoyer, que c'est jamais clean, que c'est toujours en bazar, que tu passes ta vie à chercher tes affaires, que tu te sens oppressée chez toi, que tu n'as pas le temps pour toi, que tu n'as pas le temps pour ton conjoint, ta conjointe, que tu n'as pas le temps pour tes enfants, que tu n'as pas le temps pour tes passions, pour tes projets, et que tu as l'impression que hop, ta vie, ton temps te file sous le nez. Si tu as aussi du mal à te concentrer, si tu as du mal à être focus sur une tâche de A à Z, le minimalisme peut être une véritable transformation pour toi. Le minimalisme dont je vais vous parler, ce n'est pas jeter toutes ses affaires et vivre avec rien du tout. Considère comme quelqu'un de minimaliste qui vit uniquement avec ses essentiels. J'ai des coussins, j'en ai un, que je ne laisse jamais, mais qui fait partie de mes affaires. J'ai également des plantes vertes, j'ai également du bazar là-bas pour les jeux de mon fils. J'ai également des livres, une télé, j'ai des choses chez moi, je n'ai pas rien. Et pourtant, je suis quelqu'un de minimaliste. Et ça a vraiment transformé ma vie sur différents points. Quelles sont les raisons pour lesquelles il est temps pour vous de sauter le pas ? Pour devenir minimaliste, il n'y a pas de secret, il faut simplement désencombrer son intérieur. Et pour ça, j'ai créé une méthode du désencombrement. Et cette méthode, elle est dans ce starter pack du désencombrement. Elle est 100% gratuite. Pour accéder à ce starter pack, je vous invite à cliquer juste ici dans le lien dans la description. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. Parce que toutes les semaines, je sors des nouvelles vidéos où on parle de minimalisme, d'organisation et de budget. Donc si vous voulez rater aucune de ces vidéos, pensez à vous abonner et également à activer la cloche. Alors la première chose, c'est que le minimalisme, ça va complètement augmenter votre productivité. On n'est pas du tout concentré de la même manière sur un bureau qui est rangé que sur un bureau qui est désorganisé. Quand on voit une personne avec un bureau qui est désorganisé, on a l'impression qu'elle n'est pas très bien organisée dans son travail, dans sa tête. Et on peut même souvent faire le rapport entre le bureau, donc le meuble bureau, et également le bureau d'ordinateur printiaire. Plein d'icônes partout, plein de fichiers partout, plein d'onglets ouverts. On dit que la personne a du mal à être focus sur une tâche et qu'elle passe d'une tâche à une autre. Le minimalisme, c'est plus que jeter ses affaires, c'est jeter ses affaires dans le but de quelque chose. Donc si vous avez du mal à vous concentrer, que vous êtes dans cette situation où votre bureau est en bazar, votre bureau d'ordinateur, votre bureau de travail aussi, enfin vos deux bureaux sont en désordre, vous êtes peut-être dans une situation où du coup vous n'êtes jamais vraiment concentré. Quand vous faites une tâche, vous passez d'un seul coup à répondre à un mail, à aller chercher une information, par exemple pour votre travail, à aller réserver les places de CD pour ce soir, à aller penser à ce qu'il faut manger pour demain, ainsi de suite. Et du coup, vous n'êtes jamais vraiment focus dessus. Dans ce cas-là, il faut vraiment penser au minimalisme comme une réduction de choses que vous possédez pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faites. Donc c'est-à-dire, vérifier que le bureau, il n'y a pas trop de distractions, garder qu'un carnet éventuellement si vous avez besoin d'écrire, un crayon et votre tasse de café, et de ranger tous les dossiers pour avoir l'esprit clair quand vous travaillez sur quelque chose. Sur votre bureau d'ordinateur, peut-être pensez à faire un désencombrement numérique, peut-être pensez également à ouvrir qu'un seul onglet, à mettre des bloqueurs de site en fonction des horaires, pour être sûr d'être que concentré sur votre travail au moment où vous devez travailler, enfin bref, d'être beaucoup plus focus sur votre tâche. La deuxième chose, c'est que le minimalisme peut vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Si vous avez la sensation que vous n'avez jamais une minute à vous, le minimalisme peut vraiment vous sauver. Tout simplement parce que plus on a de choses, plus on a de choses à faire. Par exemple, plus on a de linge, plus on va faire de laissier, plus on va étendre notre linge, plus on va repasser, plus on va faire de rangement, ainsi de suite. Plus on va avoir de vaisselle, plus on va avoir de la vaisselle à faire, plus on va passer de temps à ranger. Plus on a de bibelots, plus on doit passer de temps à faire de la poussière. Plus on a de choses, plus nos objets nous demandent de l'attention. Et ils nous demandent souvent de l'attention dès qu'on passe devant eux, et des fois ça rentre dans notre tête et on y repense quand on est en train de faire autre chose. Et c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Quand on pense à faire la vaisselle en rentrant chez soi, alors qu'on est en train de balader son chien. C'est ça la charge mentale. Et ça, ça peut complètement pourrir votre vie parce que ça vous gâche vos instants présents et ça vous empêche de vivre 100% l'instant présent. Donc si vous souffrez de trop de charge mentale, et du coup vous avez trop de choses à faire, et bien du coup commencez à réduire les vêtements. Réduisez les vêtements, vos décives et tout, ce sera beaucoup plus rapide, vous pourrez plus facilement passer à autre chose. Réduisez votre vaisselle, ça va vous permettre de faire moins souvent la vaisselle, de faire moins tourner de la vaisselle, de faire des économies d'électricité et donc d'argent. Ainsi de suite. Pensez à avoir moins de choses pour gagner en temps. Donc troisième chose, c'est que le minimalisme peut également vous faire faire énormément d'économies. Donc déjà des économies d'argent tout simplement, parce que vous allez pouvoir essayer de donner ou vendre des objets. Donc du coup forcément, vous allez pouvoir récupérer une petite somme d'argent. Et une fois que le mode de minimalisme s'est installé, une fois que vous êtes devenu quelqu'un de... Moi je parle de minimalisme, mais je pourrais plus parler d'essentialisme, c'est-à-dire de vivre uniquement avec vos essentiels et vos indispensables. Une fois que vous avez commencé à désencombrer, jeter, donner, vendre vos affaires, vous aurez un peu plus de mal à faire rentrer des nouveaux objets chez vous. Vous allez avoir des achats plus réfléchis, plus raisonnés, et du coup vous allez avoir une facilité à économiser. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vu en devenant minimaliste, j'ai tendance à m'acheter beaucoup moins de vêtements, d'acheter des vêtements moins régulièrement, et d'acheter des vêtements de meilleure qualité qui vont me tenir plus longtemps. Donc sur le long terme, ça me fait faire des économies. Devenir minimaliste, ça va également vous faire gagner en espace. Si par exemple vous avez toute une pièce, c'est le bazar, c'est censé être votre pièce de travail, et vous n'y allez jamais parce que c'est tout le temps le bazar, et du coup vous n'y allez pas pour travailler, vous préférez travailler dans un endroit pas confortable chez vous, vous allez du coup pouvoir désencombrer cette pièce, et retrouver un environnement sain pour travailler, ou alors faire un lieu de créativité, faire une pièce pour une nouvelle chambre, une chambre d'amis, une chambre pour un nouvel enfant, pour faire des projets de vie de chacun. C'est vraiment désencombré pour donner plus d'espace de vie, plus d'espace pour faire des choses importantes pour nous. Et la dernière chose, c'est que le minimalisme, ça permet également de trouver sa singularité. Je dis toujours que quand on a commencé à jeter ses affaires, ses vêtements, beaucoup de personnes commencent par les vêtements, ses affaires de cuisine, sa skin care, enfin bref, toutes ces affaires, on se retrouve à avoir beaucoup moins de choses et à avoir besoin de se reconcentrer sur l'essentiel. Et des fois, on retrouve des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Par exemple, si vous étiez férus de piano et que vous n'aviez jamais le temps de faire du piano parce que votre piano était enseveli sous une tonne de choses et que vous n'avez pas le temps ni l'occasion de faire du piano, eh bien du coup, vous allez pouvoir vous y remettre. Et du coup, vous allez pouvoir avoir plus de temps pour développer vos talents, vos passions, vos hobbies, ce qui vous anime. Vous allez peut-être pouvoir développer vos passions, développer un projet professionnel, commencer une formation professionnelle. Vous allez du coup pouvoir redécouvrir ce qui vous anime et d'arrêter d'être en fait dans cette espèce de tourbillon du quotidien qui vous empêche de faire des choses que vous aimez vraiment et sincèrement. Faire du tri, faire du désencombrement, ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de blocages dans notre tête. Mais je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Je vous parle vraiment des neuf mindsets à avoir qui vont vous permettre de vous lancer efficacement dans ce tri, de sauter le pas et du coup d'avoir un mode de vie beaucoup plus minimaliste et essentialiste et d'être plus productif, plus concentré, plus tout. Je vous laisse du coup regarder cette vidéo.